On est de retour à Namur avec Bruno chez Cromarbo et on va parler des nouvelles pierres. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech, très heureux de vous retrouver. Je suis avec Bruno Cronenberg de chez Cromarbo que vous avez déjà vu dans une vidéo. Et on voulait refaire une vidéo ensemble, je voulais refaire une vidéo ensemble en fait parce qu'il y a eu des nouveautés dans les pierres. Il y a eu des nouvelles choses que je voulais vous montrer. Bonjour Bruno. Bonjour Thomas. Bienvenue de nouveau dans cette vidéo, on se voit quand même souvent mais voilà, c'était un vrai plaisir. Et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet car il y a des nouvelles pierres et on voulait vous parler plus précisément. Tout d'abord du quartzite qui est en train de faire une grosse apparition. On va également parler de la céramique parce que là c'est quand même un gros boom je pense dans le monde de la cuisine équipée. Tout à fait. Et on va aussi refaire un petit bilan au niveau du marbre et du granit qui reste quand même toujours très très présent. Alors on va commencer, explique nous d'abord un peu, on est en face de quoi exactement ? On est en face d'un cadeau de la nature. On est en face de pierres qui existent depuis des millions d'années. Donc on n'a rien inventé sur ce coup. Elles étaient déjà commercialisées depuis plusieurs années sur le marché américain. Le marché européen n'était pas prêt à accepter tant de graphismes et tant de choses différentes, de couleurs en fait. De couleurs différentes, de dessins différents, de richesses dans les pierres. On a été pendant des années avec des pierres qui étaient très unies, le plus design possible, des couleurs taupe. On a eu le quartz, etc. qui était très... Voilà, des couleurs pleines qui donnaient un aspect design. Maintenant on est plus dans la recherche de l'éclat, on est dans la recherche de caractère, on est dans la recherche de l'unique. Mais toi tu l'avais déjà avec le marbre. Dans une précédente vidéo on avait parlé du marbre. Qu'est-ce qui le différencie, qu'est-ce qui différencie le quartzite par rapport au marbre alors ? Alors on pouvait proposer aux clients qui voulaient des choses très vivantes du marbre, mais on était toujours embêtés par le caractère calcaire du marbre. Comme on en avait parlé en son temps, le marbre offre des possibilités gigantesques au niveau dessin, au niveau texture. Mais à la grande... la caractéristique, je ne vais pas dire défaut parce qu'on ne peut pas parler d'un défaut, sa caractéristique première c'est qu'il est calcaire. Et donc il va être agressé par tous les acides qu'on utilise dans les cuisines. Vinaigre, sauce tomate, vin blanc, mousseux, etc. Alors on l'utilise encore beaucoup parce qu'il n'y a que le marbre qui ressemble au marbre quelque part. Mais le marché était prêt, avec l'avancée du marbre, à accepter un produit, était à la recherche d'un produit qui était tout aussi flamboyant, mais avec des caractéristiques moins fragiles, on va dire, moins délicates. On est sur une pire de surface ou pas encore ici ? Un peu comme le marbre ? Non. On est sur une pire de surface, disons que c'est une roche métamorphique qui a subi des changements dans sa composition par des très grandes variations de température et des variations de pression. C'est ce qui va donner la couleur à un endroit, à une pierre. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, il y a des millions d'années, juste à cet endroit-là, pour donner cette couleur-là, qui n'existera que dans cette carrière-là. Et ça, c'est le miracle de la géologie. On ne peut pas couper dessus, on ne peut pas couper dessus sur ce genre de choses. C'est une matière qui, justement, comparée au marbre, est beaucoup plus solide. Elle n'a pas de calcaire. Donc ça, c'est sa première caractéristique intéressante. Elle n'est pas faite dans sa composition de calcaire. Donc, du citron qui tombe sur du quartite ne va pas l'abîmer. Ne va pas manger son poli, comme ça pourrait arriver sur un marbre. Tout à fait. Donc, on peut le mettre brillant, poli, sans problème. Et les acides domestiques ne vont pas l'endommager. Maintenant, chaque pierre, et les quartzites en font partie, la famille des pierres en général, a un degré de porosité. Et certains quartzites sont plus poreux que d'autres. Ça peut changer d'un quartzite à l'autre. On n'est pas comme sur certains quartz où on a une assez grande homogénéité. Ne pas confondre le composite de quartz avec le quartzite. Le composite de quartz est fait de grains de quartz. De roches quartifères. De roches de quartzite qu'on a pilées. Et puis, il y a un processus industriel qui fait que la composition des différentes couleurs, on va dire, est la même. Ce qui donne la couleur, c'est le pigment. Ici, on est sur une roche naturelle. Et cette roche naturelle peut être plus poreuse que celle qui est à 2000 km de là. Tout dépend de la construction géologique de la pierre. Ce n'est pas pour ça que tu ne peux pas l'utiliser dans la cuisine. La porosité d'une pierre, on peut l'amoindrir et on peut... On peut hydrophiger cette pierre pour la protéger. C'est ce qu'on peut faire avec le marbre. Sauf que vraiment, le marbre peut présenter un défaut. Mais normalement, on vend encore du marbre en cuisine. Ça se fait, mais il faut être un peu plus prudent. Donc, ceci pourrait, à terme, avec une roche naturelle, pas remplacer le marbre, mais être une alternative aux personnes qui disent « je veux bien cuisiner sur des belles pierres, mais j'ai vraiment peur ». Voilà, c'est une alternative tout à fait sympathique pour le marbre. En fait, c'est une pierre en plus. Il faut le voir comme une alternative ou comme une solution supplémentaire qui est offerte sur le marché de ces dernières années pour une pierre pérenne qui ne craint pas les acides, qui peut être utilisée sans aucun problème en cuisine, qui ne craint pas les grandes chaleurs, qui ne craint pas les griffes. On ne met pas une casserole directement dessus. On le fait ça pratiquement. Je le déconseille. À part peut-être la céramique et certaines autres pierres. Sinon, principalement, on met des sous-plats sur ça. On met des sous-plats sur l'ensemble pour éviter les chocs thermiques. Oui. Mais ce genre de pierre ne craint pas les hautes températures comme le composite de quartz pourrait le craindre. Est-ce qu'on peut donner son nom à celle-ci ? Parce qu'elle est quand même assez impressionnée. Alors ici, il s'agit d'un deep blue. C'est une pierre qui vient du Brésil. C'est une pierre qui a des couleurs complètement folles, avec des pigments complètement folles. Ça sort du sol comme ça. Outre le fait que l'action de polir la pierre va faire ressortir sa couleur naturelle. Mais il n'y a rien de non naturel dans cette pierre. On pourrait croire qu'un arbre a été fossilisé dedans, une branche d'arbre a été fossilisée et qu'elle a disparu. Tout à fait. Eh bien, nous allons passer un petit peu... Pardon, je t'ai coupé, mais nous allons voir si on peut aller voir de la céramique un peu pour parler de ces nouveautés. Mais juste avant, je voudrais montrer ce bloc-là. Parce que beaucoup de gens, en fait, nous demandent souvent comment les pierres arrivent, comment Bruno ici et d'autres reçoivent en fait des blocs souvent ou des tranches. Ça, c'est un bloc de marbre. On est bien d'accord ? Alors, ici, principalement, comme il ne s'agit plus d'une scierie, il s'agit d'un dépôt de tranches. On a, pour la décoration, du 2 et du 3 cm principalement. Mais pour des demandes spécifiques, ici, il s'agit d'un banc en marbre. Pour un designer, on peut faire rentrer des tranches excessivement épaisses. Et ça, c'est un bloc de 3 tonnes. C'est un bloc de 3 tonnes et demie. De marbre. Qui va servir pour faire un banc. Donc, moi, j'ai déjà vu des grossilleries comme ça en Espagne. Alors, on vient les couper dans des images. Et tu reçois, en fait, après, ce genre de tranches qui sont traitées, Pauline. Tout à fait. En fait, les grandes tranches que tu vois ici, c'est le résultat du sillage d'un très grand bloc, donc beaucoup plus grand que celui-là. Ça passe dans une espèce de grande, pour vulgariser, de grande machine à pain qui en fait des tranches. Et puis, les tranches sont surfacées. C'est-à-dire qu'on va leur donner leur finition. Soit on les polie, soit on les flamme, soit on les brosse. Ça dépend un petit peu de la demande du client. Allez, on va aller voir la nouveauté. La nouveauté qui est en train de plier le marché, quand même, au niveau des matières résistantes à la température, au niveau des plans de travail, c'est la céramique. Et tu es un grand commerçant de céramique, je pense. En tout cas, un gros revendeur de céramique. Et on va un peu aller voir les échantillons parce qu'on peut être bluffé des nouveaux designs céramiques. C'est parti. Alors, la céramique a une caractéristique très particulière. Quand on parlait de l'accordide tout à l'heure, on parlait d'épaisseur de 20 mm. Oui. La plupart du temps, on peut... Souvent, 20 et 30 mm. Ah, il y a du 30 mm, ok. Mais souvent le 20. La céramique, alors ici, on est dans un espace un peu plus étroit, on est dans un regard de stock. Et comme vous pouvez le voir, il fait une température extraordinaire. Ça caille. Et il est 9 heures du mat. Donc, on est sur de la céramique. Et c'est bluffant parce que quand on regarde les couleurs ici, on est presque sur un look de marbre complètement ici. Explique-moi un peu. Le marché de la cuisine a toujours voulu trouver un, des nouveautés et deux, trouver aussi des solutions. Et avec la céramique et l'arrivée de la céramique, on a trouvé une solution par rapport un, à la difficulté de trouver certains marbres et deux, en pouvant présenter des designs de marbre mais qui étaient excessivement résistants aux attaques chimiques, à la chaleur, à tout ce qui peut être agressant dans une cuisine. Et donc, ils ont décidé de faire un grand carrelage. En fait, c'est du carrelage. Donc, c'est comme le carrelage qu'il y a chez toi au sol, Thomas. La seule chose, c'est qu'au lieu d'avoir une dalle de 40-40, ici, on a des dalles de 3,20 m par 150. Le procédé, il a dû être hyper compliqué à faire, en fait, parce que ça peut plier un carrelage, ça peut casser. C'est assez complexe, quand même, à mettre en place. Parce que c'est un four, ça passe au four, ceci. Ça passe dans des fours excessivement longs, avec des températures excessivement réglées, que ce soit au début de la chaîne, au milieu et à la fin. Et on va arriver à une dalle qui est complètement en graisse et rame et donc qui résiste à la chaleur, qui résiste aux griffes, qui résiste aux attaques chimiques, qui résiste à énormément de choses. Attends, tu me parles de l'esprit. Le dessin, c'est ça qui est particulier, c'est que le biscuit est le même pour presque toutes les variétés de céramique. La seule chose, c'est qu'ils mettent des pigments dedans pour les colorer et puis ils impriment. Donc, on n'est pas sur un produit pleine masse, comme on l'avait avec le composite, qui est un mélange. Le composite de quartz est mélangé, donc la veine qui est au-dessus se retrouve dans le champ. Ici, on est sur un produit qui est en surface, printé, avec des imprimantes de excessivement haute définition, qui fait que même un connaisseur sur un produit fini peut devoir se reprendre à plusieurs fois avant de voir si c'est une vraie pierre naturelle ou une fausse. On en a placé deux en magasin et on est vraiment bluffé. Beaucoup de gens sont effectivement bluffés. Maintenant, tu me parles de grès. Je vois que c'est du Melitelli en plus aussi. Tu me parles de grès. Est-ce que ça peut avoir un haut choc, par exemple, ce genre de matière ? Parce que du carrelage, on sait bien que si on laisse tomber un truc, on peut avoir un pet de carrelage qui peut aller... Est-ce que ça résiste bien au choc ? J'ai envie de dire que chaque matière a ses avantages, mais chacune a ses faiblesses aussi. Et l'impact au niveau de la céramique est son talon d'Achille. Il est vrai que c'est là qu'il faut être le plus attentif. C'est au choc à l'intérieur de l'évier. On va préférer des éviers qui reviennent par au-dessus ou bien qui sont à fleurs pour que la céramique ne prenne pas le choc. et aux abords du plan de travail, il faudra être particulièrement attentif un petit peu plus que dans les autres matériaux étant donné que les réparations sont beaucoup plus compliquées dans la céramique que dans les autres matériaux. que dans les matières composées. On va faire un petit tour des matières parce que c'est quand même assez bluffant. Alors, on a fait un effort de pouvoir bien les mettre en expédition pour que... Par exemple, on peut voir ceci. Le client que tu nous envoies, Thomas, n'est pas... à choisir sur un petit échantillon. Ici, il peut voir la tranche, il peut la toucher, il peut la sentir, il peut ressentir des émotions par rapport à ce qu'il voit. C'est très compliqué d'avoir des émotions sur un échantillon. Moi, j'ai beaucoup aimé la céramique, je dois le dire. J'ai trouvé que c'était vraiment un produit très impressionnant et qui offre une grande finesse en fait. Et c'est du 12 mm. C'est du 12 mm. Il y a des variétés qu'on peut avoir en 20 mm, mais principalement, c'est du 12. Et donc, tu as des couleurs pleines comme un peu la céramique qu'on entend, qu'on voit le plus souvent pour des revêtements de sol. et tu as des couleurs entre guillemets marbre qui font penser à du marbre et on a même des entre guillemets imitations au bois. De toute façon, ça, on sait qu'on l'a rapproché de moi au magasin. On peut déjà le dévoiler parce que j'ai déjà craqué pour ce genre-ci. Ça, effectivement, Benoît, tu peux filmer à mon avis. Les veines, je vais me mettre de l'autre côté parce que c'est assez... C'est impressionnant d'avoir reproduit quand même l'effet de ce bois sur un carrage. C'est vraiment... C'est assez impressionnant ce que vous êtes arrivé à faire. On a vu les deux grandes matières. On voulait faire un petit focus sur le marbre et le granit. Donc, vraiment, de nouveau, des pierres naturelles bien connues chez nous. Les grandes carrières de marbre se trouvent déjà où ? Partout en Europe ou il y en a un peu partout ? Alors, les grandes carrières exploitées en Europe étaient principalement en Italie, au Portugal. Il y avait des grandes carrières en France et il y avait beaucoup de carrières en Belgique aussi. De marbre ? De marbre. Qui maintenant sont quasi toutes fermées. Il en reste quelques-unes. Mais le marbre a été exploité depuis l'Antiquité, depuis la nuit des temps pour la construction. Le Parthénon... Et fait en marbre. Et les sols, etc. Oui, oui. l'Acropole, l'Acropole, le Colisée est fait en Travertin. Donc c'est une très belle pierre. C'est une pierre qui est certes fragile parce qu'on veut l'utiliser en cuisine équipée, mais sinon en construction, c'est une pierre qui se monte robuste et qui était surtout accessible. Tout à fait. Mais comme tu le disais, au niveau acide, elle ne supporte pas. Et ça, c'est une nouveauté que tu as ici. En fait, j'ai l'habitude de dire que seul le marbre ressemble au marbre. Et le marbre, dans l'utilisation qui nous occupe aujourd'hui, donc la cuisine, c'est une philosophie. Si tu acceptes que ton plan de travail en marbre se patine, vive, prenne les marques du temps, qu'un jour, il y a une tâche, que l'autre jour, il y en a une autre, que le troisième jour, elle disparaisse. Alors, si tu acceptes tout ça et que dans ta philosophie, tu es OK avec tout ça, alors tu auras le plus beau plan de travail du monde. Mais il faut vraiment être en accord avec ça. Si tu devais prendre ta position entre le marbre et un quartzite, ça dépend un peu de ce que les clients vont te donner en retour ou pas ? Tout dépend de l'émotion que tu vas recevoir avec le produit que tu vois. Alors, si tu tombes amoureuse d'une tranche de marbre et que tu es OK avec le fait d'avancer dans la vie avec ta tranche de marbre, on va dire, de vieillir avec ta tranche de marbre, alors le marbre, c'est bon. Si tu es aussi content avec une tranche de quartzite, je vais dire, prends du quartzite. Parce que le quartzite ne va pas souffrir de toutes les agressions qu'on va faire subir au marbre dans une cuisine. Le marbre, il a toujours été utilisé pour la construction, pour la décoration, pour les dalles. On l'a toujours dit, quand même, pour les cuisines, on va essayer d'éviter. Il offre tellement d'aspects esthétiques intéressants. C'est tellement un look, absolument, sans que c'est compliqué. qu'on essaye quand même de l'utiliser pour les cuisines. Maintenant, on va reparler de la base, la base des bases, le granit, qui a souvent été critiqué, qui a souvent, et certaines personnes, ont voulu le ranger comme quoi c'était ringard, mais ça reste une des pierres les plus demandées, j'en pense encore maintenant. Peut-être pas la plus demandée, j'exagère un peu. Si on veut réunir dans tous les matériaux qu'on a vus, le marbre, le quartzite, la céramique, le composite de quartz, le granit, pour moi, reste un des maîtres achats. Alors, peut-être pas d'une manière esthétique, mais si tu cherches quelque chose d'efficace, où tu peux mettre du chaud, de bon rapport qualité-prix, avec un bon rapport qualité-prix, le granit reste quand même un maître achat. C'est un excellent produit. On va aller en voir un, comme ça, on va un peu montrer quand même des choses différentes en granit, des loupes différentes. Allons-y. Quand les clients, Thomas, viennent chez nous, on les fait passer dans toutes ces allées avec des tranches et on les fait, on leur fait découvrir tout ce que la nature nous offre. Alors ici, c'est un granit noir. Ancien taux. Ancien taux, donc flammé et puis brossé. Flammé, c'est vraiment, on parle bien que... On parle avec une flamme qui va abîmer la surface pour la rendre rugueuse puis on la brosse pour adoucir un peu ce côté rugueux et on a une surface antique. Ça donne des cuisines qui sont très modernes, qui sont jolies, qui sont excessivement pratiques et qui sont indémodables. Mais le granit est fondamentalement plus foncé parce que c'est une roche de profondeur. Il y a des granits. Non, pas tout à fait. Il y a des granits qui sont foncés mais il y a des granits qui sont clairs aussi. Le granit est une roche endogène donc qui est faite à l'intérieur de la Terre. C'est une roche... C'est un... C'est une roche magmatique qui est en... qui est endogène. Maintenant, la couleur, elle est donnée par tout le métamorphisme de la pierre qui fait qu'avec les températures, avec les minéraux qu'il y avait dans le sol à ce moment-là, que la roche s'est faite d'une telle couleur ou d'une autre. Je voudrais montrer aussi que ceci est un... Un Indian Black, celui-ci. Un Zimbabwe. Un Zimbabwe, pardon. On est sur un ancien taux et de l'autre côté... Vous avez un Indian Black qui est le cousin du Zimbabwe en granit. En poli. C'est-à-dire un granit noir mais poli. Donc cette tranche-là, si vous la polissez, c'est-à-dire que si vous passez des meules de plus en plus fines dessus, le poli va sortir et la couleur va sortir. Et on aura ce résultat-là. Donc avec la même pierre, on peut donner des aspects différents par rapport à la demande des clients. Et on peut aller voir celle-ci. Ici, on est sur un granit indien qui est un... Qui est très, très beau. On a appelé New Cheyenne qui a la particularité d'avoir une veine blanche et donc qui est... Waouh ! Qui ressemble un petit peu à un marbre en fait. Et c'est ce qui fait son succès. C'est un très joli granit et très décoratif. Oui, avec des toutes petites touches comme ça, c'est de nouveau un morceau de nature ce genre de pièce. Et donc, on parle ici de matière pour avoir des coups de foudre. Certaines personnes auront un coup de foudre sur un quartite, d'autres sur un granit, d'autres sur un marbre. Et il faut... À chaque pierre correspond un client ou bien à chaque client correspond une pierre ou un produit et il faut faire matcher les deux. C'est notre travail. C'est le New Cheyenne poli apparemment. Il est laideur. C'est un laideur touch. Donc on va en toucher et cuire si on fait la traduction. Voilà. Ça, il est magnifique. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Alors, le granit noir est toujours fort demandé. Oui, bien sûr. C'est quelque chose qu'on a beaucoup. Et ça, c'est un Jasper, ça ? Non. Non, tu es toujours sur du Zimbabwe. On est dans la ligne des granites noires, ici. Ça, c'est un Jasper. Ah oui. Et alors, je te propose de repasser par la ligne des quartzites. Thomas. Comme ça, tu vois la différence quand même entre les deux. Et donc, ici, tu as des granites et des quartzites un petit peu mélangés, mais tu vois l'explosion de couleurs directement. On est sur des matières qui sont beaucoup plus riches en couleurs. Dès qu'on a un quartzite, c'est impressionnant. Oui. Et c'est ça, c'est quand même une grande tendance. Oula, c'est le côté verso ou le côté recto, ça ? Alors, c'est le bon côté. C'est le bon côté, ceci ? Oui. C'est une roche qui est faite, on dirait, à partir de remblai. C'est ce qu'on appelle un conglomérat. Mais, fait de quartzite. Ici, on est en quartzite aussi. Très particulier. Tous ces quartzites doivent susciter le coup de foudre. Alors, ou on aime, ou on déteste, mais ça ne laisse personne indifférent. Ça ne laisse personne indifférent. C'est ça, tu as aidé plus vite que moi. c'est... Ici, on est sur un granit de verre et un quartier de verre. Ça, en cuisine, je prédis que ça reviendra plus vite qu'on ne pense, le verre. Oui, oui, tout à fait. Il a été banni des cuisines. Le verre, le verre revient. Mais le verre est en train de revenir. Vert, mais verté. Une variété de couleurs. On dirait un fond de rivière ou un... Et de structures complètement magnifiques. Ce sont des tranches que tu connais ? Oui. Thomas, je te remercie de ta visite, en tout cas. Eh bien, écoute... Et ça me fait plaisir de recevoir tes clients. Merci beaucoup. Je suis content de nouveau de venir redécouvrir ça, de partager avec vous. Le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer le plus honnêtement possible les choses. Si un cuisiniste vous explique cette pierre-là est la meilleure qu'un autre, au moins, parlez à un importateur officiel qui les vend toutes, qui donne vraiment son avis. Et Bruno, au moins, il n'y a pas de langue de bois, il explique vraiment les choses. Mais je pense qu'il faut garder à l'idée que c'est un coup de cœur. Oui. C'est vraiment un coup de cœur et on choisit ce qu'on aime. Et il ne faut pas se dire je prends absolument un quartide, je prends absolument un granit, voir ce qu'on aime et ensuite, parfois, s'adapter à son coup de cœur. Tout à fait. Merci beaucoup, Bruno, de nous avoir reçus. Merci, Thomas. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, nos réseaux sociaux. Et maintenant, on va aller se mettre au chaud et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao. Merci. Sous-titrage ST' 501